Musique Les friches en Lorraine sont très nombreuses, un certain nombre ont été requalifiées, d'autres sont pour ainsi dire délaissées, présentent des problèmes. Notre objectif au GISFI c'est de valoriser ces friches, de tirer de la valeur, de faire du brun, du noir, on veut en faire du vert, de manière à tirer à la fois de la valeur, améliorer la vie collective, la vie des laurins. Grâce aux recherches du professeur Jean-Louis Morel, de nombreuses friches vont pouvoir être reconverties pour un avenir radieux. Mais pour avoir la possibilité de réaliser tout ceci, il a fallu des investissements importants en matériel. Et c'est là qu'intervient le pôle de recherche scientifique et technologique. Mise en place dans le cadre du premier contrat de plan État-région 2000-2006, c'est continué pour la tranche 2007-2013. Les pôles de recherche, que l'on peut aussi appeler PRST, jouent un rôle important dans la structuration des actions de recherche en Lorraine. Financée à hauteur de 68 millions à parts égales entre l'État et le Conseil régional, l'objectif était simple, il fallait structurer et unir les nombreux laboratoires présents en Lorraine, autour de 5 PRST, chacun avec un domaine de compétences différent. Ce mode de gouvernance et cette idée de PRST, c'était vraiment l'idée de faire Lorraine unie autour de sa science. Ce qu'on avait, c'est assez historique à notre territoire Lorraine, on avait des laboratoires scientifiques à Nancy, des laboratoires scientifiques à Metz, des laboratoires sur Epinal, des laboratoires sur tout territoire Laurent, en vérité, et puis chacun travaillant à son coin. L'idée, c'était de dire comment on arrive à unir nos forces pour être plus forts. Donc, on a mis en place des thématiques, des thématiques qui étaient fortes, qui avaient un fort potentiel de développement économique, et on a rassemblé les laboratoires autour de ces thématiques de recherche. Et c'est pour ça que je dis que ça a préfiguré finalement l'université de Lorraine. Donc, on a fait Lorraine unie à travers ces pôles de recherche scientifique. Et puis, vous savez, il y a un célèbre dicton qui dit que même si on réfléchit toujours plus vite seul, on va toujours plus loin à plusieurs. C'est un petit peu l'idée qui nous a conduit sur ces PRST. 5 PRST, 5 thématiques différentes. Le premier que nous allons découvrir est le PRST Modélisation, Information et Système Numérique. Environ 500 chercheurs permanents et autant de doctorants travaillent sur les différents sites Lorrain, comme ici dans le bâtiment de l'INRIA et du LORIA. Le PRST a entre autres permis l'acquisition d'un laboratoire de haute sécurité en virologie informatique, dans lequel différentes attaques et défenses informatiques peuvent être mises en œuvre. Le directeur du LORIA nous explique quel est l'objectif d'un tel laboratoire. Le but, il est toujours multiple. D'abord, un but, c'est un but purement universitaire, à la fois de publication de résultats, de création, de découverte. Et après, il y a un second but qui est tout aussi important, qui est de valorisation et de transfert de ces résultats. Je pense que pour l'instant, le premier but est un succès. Le deuxième but, on y travaille, puisque c'est un peu plus long, puisqu'il faut avoir des contacts avec des industriels, en particulier en Lorraine. D'autres projets tout aussi importants ont vu le jour, comme la maison intelligente qui représente la domotique de demain, à destination des personnes âgées et handicapées. Pour le PRST, ingénierie moléculaire et thérapeutique, santé, ce ne sont pas moins de 17 structures de recherche et 14 services et laboratoires cliniques du CHU, qui ont été regroupés sous une même structure. Et c'est là qu'intervient le PRST, en associant les savoir-faire de chacun, pour faciliter les échanges et les collaborations entre équipes de chercheurs au service de projet. C'est également un gage de visibilité et d'attractivité pour la recherche régionale. La plateforme de caractérisation des nano-vecteurs est un bon exemple de ce qu'a permis la mise en place du pôle de recherche scientifique et technologique. Que vont importer nos recherches ? Elles nous ont permis d'avoir une visibilité internationale et de participer à des projets européens d'envergure. Elles nous ont permis également d'asseoir des résultats pré-cliniques qui, on l'espère, vont être essentiels pour un passage vers une étude clinique, pour valider finalement l'intérêt chez des patients de cette stratégie thérapeutique alternative. Et elles nous ont également permis de valoriser économiquement nos recherches, puisque grâce à ces travaux, on a pu, des collègues et moi, être initiateurs de la création d'une start-up, Cybernano, qui a d'ailleurs été lauréat pour l'aide à la création d'entreprises, pour l'innovation méthodologique. Pour le Conseil Régional, il était important de rassembler, de coordonner et de fédérer tout le potentiel scientifique lorrain autour des pôles de recherche scientifiques et technologiques. Depuis 2004, le président de région a placé la recherche et l'innovation comme priorité régionale. C'est-à-dire qu'on a multiplié par deux notre budget, ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire qu'on est parti d'un principe, c'est que la mutation économique de Théry-Port-Lorrain passera par la recherche, passera par l'innovation. Donc on a fait un effort important, conséquent, financièrement, pour accompagner la recherche et l'enseignement supérieur. On a créé ce socle-là et évidemment, on accompagne également, au-delà des équipements scientifiques, autour de constructions de laboratoires. L'Institut Jean Lamour en est l'exemple. La construction de l'Institut Jean Lamour, ce sera quand même le plus gros laboratoire européen, voire mondial, dans le domaine des matériaux. Ce n'est pas rien. Et ce qui place la région lorraine comme région attractive, visible de l'extérieur et visible aussi du monde économique. L'objectif pour le Conseil Régional est clair. Il faut que la Lorraine s'inscrive dans une période de croissance et de création d'emplois. Le pacte Lorraine avec la création de la vallée européenne des matériaux et de l'énergie va faire de la Lorraine une région pionnière. Et c'est là qu'intervient, par exemple, le projet métallurgie du PRST, matériaux, énergie, procédés et produits. Pour la Lorraine, c'est également une force dans le domaine de la recherche et de la formation. Il ne faut pas oublier qu'il y a la formation qui est associée et qui redynamise les activités dans le domaine de la métallurgie, probablement sur du long terme. Aujourd'hui, on est dans la phase recherche, la phase développement. Mais tout ça, ça se fait aussi avec des entreprises locales et nationales. Et donc, à terme, c'est appelé justement à dynamiser l'activité économique en Lorraine. Le PRST Hommes et Sociétés est différent des autres pôles de recherche. Adossé à la Maison des sciences de l'homme Lorraine, il a pour mission de développer des activités scientifiques interdisciplinaires dans le secteur des sciences humaines et sociales. Le directeur adjoint de la MSH Lorraine tire un bilan plus que positif de la création du PRST. Le PRST a plusieurs catégories de bénéfices. Il y en a un premier qui est lié à l'existence même de l'Université de Lorraine, puisque c'est une création récente, il y avait quatre établissements. Là, les chercheurs qui étaient séparés jusqu'à présent sont mis à travailler ensemble. Ça, c'est quelque chose de très positif. Deuxième aspect qui est très important, les disciplines. Le principe d'un PRST, c'est de croiser les disciplines. Donc, il y a un enrichissement mutuel et on débouche sur de nouvelles questions. Troisième élément et non des moindres, il y a un arrimage des projets aux demandes, aux besoins et aux prospectives qu'on peut faire pour la région Lorraine. Donc là, il y a un meilleur accroche entre une grande institution, une université, et des instances régionales, voire l'État. Grâce au pôle de recherche scientifique et technologique, de nombreux projets ont pu voir le jour, avec comme objectif le transfert des recherches vers l'économie et la création de start-up. Le conseil régional a financé les PRST à hauteur de 31 millions d'euros sur la période 2007-2013. On peut dire que la Lorraine a investi pour son avenir.